Là, c'est écrit live on Facebook. Cougou! Cougou, cougou! Salut! Ben, re-salut, parce que nous, on choisit un peu avant de partir le Facebook d'Aixie. Comment dire? Nous autres, on se connaît. Nous autres, on se fréquente même depuis un bon bout de temps. Tu fais partie de mon mastermind depuis... Mon Dieu, ça fait combien de temps? Ça fait deux ans? Trois ans maintenant. On s'en va pour notre quatrième année. C'est extraordinaire. Chanteur d'aventure, on est là depuis le tout début. On se soutient. C'est très émotionnel comme mastermind. C'est très féminin. Très humain. C'est très humain. Aujourd'hui, tu es là pour une raison spéciale. Aujourd'hui, je t'ai demandé si tu voulais faire un direct avec moi afin qu'on t'apprenne à te connaître parce que que tu es une des intervenantes du septième ciel où tu as accepté de venir faire des interventions à travers le septième ciel. Moi, je t'ai demandé de faire des interventions pour plusieurs raisons différentes vu que tu as aussi plusieurs chapeaux et que tu peux intervenir de différentes façons. et tu as une certaine énergie qui est particulière. Il faut le dire, ça fait trois ans qu'on se rencontre à tous les mois réguliers et j'ai goûté à ta sauce. J'ai vraiment goûté à ta médecine dans le sens que les mots pour toi sont extrêmement importants. l'énergie qu'on va porter, tout un sens et une signification. Tu portes une joie de vivre aussi qui est très importante. D'ailleurs, c'est ton cheval de bataille, c'est la joie. Dans le corps de la joie. Ça, c'est pas mal ça. Je vais te laisser te présenter parce que tu as dit que tu as plusieurs chapeaux et après ça, on regardera dans quel axe que je t'ai demandé de venir intervenir dans le septième ciel. Fait que moi, c'est présente-toi, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi toute tes photos? Oh my God! Merci beaucoup Chantal. Merci à toutes les personnes qui êtes en direct avec nous pour celles qui vont écouter cet entretien un peu plus tard. Alors, tu sais le fameux qui es-tu? C'est profond, hein? Tu? Qui es-tu? Oui, ça tue. Non, qui es-tu? Mais qui es-tu? Pas dans le sens de tuer, mais qui es-tu dans le sens de qu'est-ce que tu fais sur cette magnifique planète? Qu'est-ce que tu es venue faire? Comment est-ce que tu voyages sur cette planète? C'est ça notre identité. Alors, puisque au niveau du mental, on a besoin de mettre ça de façon chronologique, ça fait qu'on va jouer son jeu. Alors, donc, je suis Edexia Adopo, je suis d'origine ivoirienne. OK? La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest et j'ai décidé de venir m'installer au Québec parce que j'y ai passé huit années de ma vie d'étudiante et ça a été huit années pendant lesquelles j'ai découvert une partie de ce que je suis venue faire sur cette planète-là. Oui, je faisais des études à l'université, c'était des choses qui étaient très, très, très carrées, c'est l'université, c'est l'institution. Donc, quand on parle de mental, il n'y a pas un plus bel endroit que l'université. Et c'est là que, pendant ces années-là, j'étais loin de ma famille, donc j'étais seule, en guillemets, puisque j'étais avec ma communauté étudiante. C'est là que j'ai déployé mes ailes. Donc, à un moment donné, dans mon histoire, j'ai éprouvé le besoin de revenir m'installer ici parce que c'est à partir d'ici que le fameux « je suis une âme » qui est venue expérimenter plein de choses, ça disait que c'était à partir d'ici que se rayonner la joie de vivre, se rayonner qui je suis véritablement, va se faire. Mais à une condition, que ça soit simplement mon pôle d'atterrissage. Donc, à partir d'ici, que je puisse aller en Afrique pour pouvoir partager ce message. Et le message, c'est quoi? Nous sommes parfaits. Nous sommes uniques. Nous avons chacun, vous qui m'écoutez, vous êtes ici et vous faites la différence dans la vie de plusieurs personnes. Et vous faites la différence pour la planète. Donc, à partir d'ici, je vais en Côte d'Ivoire, je vais au Burkina Faso, je vais au Bénin. Et même, la vie a voulu que j'aille rencontrer les Autochtones. Donc, je suis allée au Lac Simon, je suis allée à Maniténam. Vous voyez, c'est comme quelque part, qui je suis? Je suis vous. Je suis chacun d'entre vous. Et ici et maintenant, comment est-ce que je vous rencontre? Bien, je vous rencontre à travers votre relation à votre corps. Avec ma casquette de kinésiologue. Comment est-ce que votre corps et vous, quelle est la relation que vous vivez? Et est-ce que cette relation vous donne de l'énergie? Est-ce que cette relation est en plein de paix? Est-ce que cette relation est joyeuse? Et est-ce que vous vous sentez libre dans cette relation? Vous pouvez le voir en arrière de moi, là. C'est exactement les destinations du quart de la joie. Et ma casquette d'un professionnel en relation d'aide de la méthode Écoute ton corps, parce que dans mon cheminement, à un moment donné, c'était comme, oui, j'entraîne les gens, j'aide les gens, ils veulent avoir plus de muscles, ils veulent avoir plus d'énergie, je veux m'entraîner, fais-moi un programme et tout et tout. Et là, j'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose parce qu'on était au niveau de la surface. Le coco, il disait, le corps qui est là, je ne l'aime pas comme ça. Edoxy, aide-moi à le transformer pour que je l'aime. Et c'était tout le temps à refaire, à refaire, à refaire. À un moment donné, je me suis dit, il manque quelque chose. Et j'ai découvert plus tard que ce qui manquait, c'était l'amour. Donc, quels sont les messages que mon corps me donne et que je ne veux pas écouter et que mon mental a tellement pris le dessus que je veux, en fait, ce que je veux comme corps, c'est un corps social, socialement acceptable. Celui qui est dans le reflet, dans le miroir, va dire, ça, c'est acceptable, ça, c'est convenable, ça, j'aime ça. Oui. On ne peut jamais être satisfait. Je remarque. Et on ne peut jamais être satisfait parce qu'il s'agit d'un idéal. Un idéal, c'est un concept. Un idéal, on marche vers. Mais si on le fait avec beaucoup d'amour et de respect de nous, cet idéal va être un moteur. Mais lorsque qu'on tombe dans le tiège qu'on va atteindre cet idéal, on a une grosse dépression, une grosse déception et on va chercher un autre idéal. Et comme l'idéal de corps qu'on nous présente, c'est un idéal qui n'est pas vivant, qui n'est pas humain, qui n'est pas, qui est comme vidé de sa substance divine, de sa magie, c'est une image. Donc, on est tout le temps dans la frustration. Alors, je me suis dit, comment je peux vraiment aider les personnes qui veulent s'entraîner à le faire pour les bonnes raisons. avec ma question. C'est de s'aimer de l'intérieur pour que le corps extérieur nous apporte reflète l'amour qu'on a pour nous. Donc, avec Écoute ton corps, c'est l'amour. Et la manière dont cet enseignement présente l'amour, c'est tellement libérateur. c'est de me donner le droit d'être qui je suis ici et maintenant avec mes forces, mes faiblesses, mes blessures, mes déceptions, mes ans, mes ans, mes ans, sans me juger, sans me critiquer, me permettre d'être, m'autoriser à être qui je suis. Alors, lorsqu'on prend cette définition de l'amour et qu'on la mène au corps, donne le droit à ton corps d'être ce qu'il est pour le moment et si jamais tu t'alignes vers je t'accepte tel que tu es, comme un petit enfant, il va te tenir par la main et il va te montrer plein des choses que tu te dis my goodness. Alors, quand je fais le programme d'entraînement dans cette vision-là est mon Dieu. Et à un moment donné, la personne a oublié pourquoi elle m'avait contactée, c'était pour perdre du poids, ce fameux perdre du poids. Et que là, je lui dis, non, tu veux te libérer de poids en trop. Et si on le faisait dans l'amour? Parce que si je perds quelque chose, il y a un creux. Donc, la vie va me ramener et elle n'aime pas perdre. Mais lorsque tu te libères, la libération, c'est une transformation. Ça fait que ton corps, tu n'as rien perdu, mais tu as intégré. Oh, j'ai des gros bras, Edoxi. Je dis, on va commencer par les aimer. Ça veut dire à leur donner le droit d'être gros. Juste pour ne pas qu'ils soient un frein pour nous. Mais au contraire, on va créer avec ces bras qui sont gros, et on va voir. Et là, quand on s'en va dans le message, le bras, les bras servent à quoi? À embrasser, à faire. Tu sais, à partir de ce moment-là, c'est comme, wow! Jusqu'à quel point tu es capable de t'enlasser toi-même? Regarde dans ce que tu es en train de faire, est-ce que tu te critiques? Et automatiquement, les bras n'ont plus de poids. Les bras sont reconnus pour ce qu'ils sont. « Ah, j'ai un gros ventre! Ah, j'ai des grosses cuisses! » Et je fais avec eux le même chemin. Le chemin que ton corps, ici et maintenant, qui est-il véritablement pour toi? C'est ton véhicule d'incarnation. C'est grâce à lui que tu ressens. Tes cinq sens, c'est grâce à lui. Et si tu te connectes au sixième sens, là, ça t'amène au septième ciel. Donc, l'idée, là, c'est que le corps, le mettre à sa bonne place pour la kinésiologue que j'étais, j'avais besoin de, comment tu dis ça? J'avais besoin de cette formation d'écoute ton corps pour remettre le corps à sa bonne place. En fait, c'est parce que tu as le souci. Oui. Tu as le souci de vraiment aider ton client. Et tu avais la motivation de voir que même si tu avais toute la science, de pouvoir l'aider dans son corps physique que c'était toujours à refaire et à refaire et à refaire et à recommencer parce que ce n'était pas mis en harmonie avec l'être, avec qui il était. Fait que tu es allé chercher tout ça, cet ensemble de bagages-là pour pouvoir justement aider ton client parce que tu as ce souci-là. Oui. Juste, vous avez vu le personnage déjà, la passionnée, elle est emballée, elle est partie. Ça a démarré, l'explication, j'aime assez ça, j'aime ça, j'aime l'énergie que tu dégages et d'explication parce que ça se ressent que tu as ce souci-là, tu as l'intérêt de dire ce que tu vis m'intéresse et je veux t'accompagner là-dedans. Oui. Et surtout, Chantal, ce que tu vis m'intéresse, je suis toi. Oui. je suis toi. Oui, oui, oui. Donc, ce que tu es en train de dire, ça résonne pour moi et moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une détresse. Ça veut dire, je ne suis pas bien dans mon corps par rapport au message que je reçois. Et là, je te dis, OK, faisons le chemin ensemble, mais on va donner du temps au temps. On va donner du temps. C'est pour ça que j'adore le septième ciel, c'est sur douze mois. Donner du temps au temps. Oui, c'est sur douze mois. La transformation. Et parce que, tu sais, je veux dire, même si, dans le fond, il est lancé sur sept semaines intensives, sur un an, les gens qui se sont inscrits sont à vie. Donc, ils peuvent revenir et revenir au temps. Et voilà. c'est ça. Et voilà. Donc, c'est ça. Donner du temps au temps. Parce qu'on parle du corps, on parle de la matérialité. La matérialité, ça veut dire de prendre le temps d'incarner, prendre le temps d'intégrer. Ça, c'est cellulaire. Mais au niveau mental, on vit dans un monde d'instantanéité. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et ce tout de suite-là, ça nous essouffle. Tout de suite-là, ça nous vide de notre énergie. On n'est plus en paix. On est complètement stressé dans ce tout de suite. Et le corps, lui, nous envoie un message que je ne respire plus, je ne respire plus, je ne respire plus. Et là, on ne l'entend même pas. Et maintenant, pour faire le lien avec ma troisième casquette, lorsque revient le temps d'investir dans une transformation qui est aussi importante qui est aussi importante que d'augmenter mon énergie, que de nourrir ma paix intérieure, de connecter à ma joie et de me sentir libre dans toutes les facettes de ma vie, les gens disent qu'ils n'ont pas d'argent. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, ça n'a pas de sens. qui est cet argent qui empêche les gens d'aller vivre tout leur potentiel. Et c'est là que je suis allée faire ma formation pour être coach certifié d'abondance financière et Chantal et toutes les personnes qui m'écoutaient, écoutez, j'ai découvert l'argent. J'ai appris à connaître l'argent. J'ai compris qu'on nous a raconté des histoires mais des histoires sur lui. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, écoutez, c'est important que les gens apprennent à le redécouvrir. Et c'est vraiment ça. De le redécouvrir, on nous l'a présenté comme un bonhomme sept heures à la lumière. Il n'y a personne qui veut qu'il s'approche d'eux. Mais il est tout le temps question de lui. Tous les jours, vous qui m'écoutez, du matin au soir, dans vos moments d'éveil, l'argent est toujours là. Alors, la manière dont je le présente, c'est, et si j'avais une relation à mon argent qui était une relation libératrice, une relation qui augmente mon énergie, une relation qui augmente ma paix intérieure, une relation qui est en plein de joie, une relation qui me libère. « Waouh ! » Mais à quel point je vais pouvoir vivre mon incarnation en toute totalité dans cette énergie de « je suis vivant » et « je suis dans la gratitude au quotidien ». Donc, comme il s'agit de relation, est-ce que la relation que vous avez avec votre argent vous fait vivre du stress ? On revient dans le corps. On revient dans un corps qui n'est pas heureux, qui n'est pas bien. Est-ce que la relation que vous avez avec votre argent vous prive de votre paix ? On revient dans le corps. Vous voyez ? Est-ce que la relation que j'ai avec l'argent n'est pas légère et tout ? Quand on parle de légèreté, on parle de respiration, on parle d'ouverture. On revient dans notre corps. Est-ce que la relation que j'ai avec mon argent est une relation d'emprisonnement ? Vous voyez ce que je fais comme on revient dans notre corps. Donc, si je ne suis pas bien avec mon argent, le corps va me le faire sentir. Alors, arriver à créer cette harmonie, mon corps, l'amour que j'ai pour moi et mon argent, arriver à installer cette harmonie-là, qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, ça va vous aider à mieux habiter votre corps parce que c'est lui qui vous donne tous les signaux. Et lorsque vous pensez que le problème vient d'ici, jouez ce jeu-là. Allez voir, est-ce qu'au niveau financier, j'ai un stress ? Et vous allez voir pourquoi vous avez de la difficulté à dormir, pourquoi vous avez de la difficulté à rentrer en contact avec l'autre. OK ? Pourquoi vous avez de la difficulté à respirer ? Vous voyez ? Donc, dans le septième ciel, ce que Chantal nous propose et ce que nous, les intervenants, nous ajoutons, c'est vraiment, vraiment tout ce qui va vous aider à ascensionner. Tout ce qui va vous aider. Vous voyez le mouvement que je fais ? C'est de libérer tous les blocages et tous les nœuds qui vont faire que « Waouh ! Je suis heureux d'habiter ce corps. Je suis tellement bien dans mon corps. » Et quand je prends ce corps-là, je regarde à l'extérieur, tout ce qui est à l'extérieur, les autres, mon argent, mon activité professionnelle et tout, me parle. Le corps est en train de me dire « Où est-ce que ça coince ? » « Oh, c'est mon activité professionnelle. » « Hum, OK. » Je dois le regarder autrement parce que mon corps est en train de me dire « Ça coince. » Ça fait que je ne peux pas rentrer en relation avec l'autre. Je ne suis plus bien dedans. Je ne l'habite plus de façon harmonieuse. Donc, c'était vraiment une façon, oui, c'était long là, mais c'était une façon de vous présenter mes casquettes et en conclusion, ce que je pourrais dire par rapport à mes casquettes, c'est « Vous êtes beaucoup plus grand que vous pouvez l'imaginer. Vous êtes une merveille du monde. » Allez dans le mémorandum de Dieu de Ogmandino, la manière dont il nous décrit là. Écoutez, on est tous tombés dans le piège du montage qu'on nous raconte la vie des autres. Mais votre vie à vous, elle est magique. Elle est magique. Et quand vous venez dans le septième ciel, ce que vous découvrez, c'est cette magie-là au compte-gout, à chaque rencontre. où je vais pouvoir être là pour dire « Oui, très bien. » Mais là, réaligne-toi. Ton corps, lui, te dit quoi? Juste reviens. Là, le mental t'a donné une information. Ramène-le. Ramène-le. Où est l'harmonie? Où est la dysharmonie? Comment est-ce qu'on peut? Vous voyez? Et c'est un jeu. C'est une aventure. C'est un voyage à la découverte de votre corps, de votre unicité, de votre authenticité. Et vous allez voir qu'on n'a plus vouloir ressembler à qui que ce soit qu'à vous-même parce que vous êtes une ressource infinie de richesses. Infini de richesses. Et Chantal a le goût, le don, la sensibilité pour vous faire découvrir cela parce que c'est avec lui que vous allez au septième ciel. La destination du septième ciel, c'est définitivement retrouver le plaisir de vivre. Eh bien, voilà. On dit raviver la flamme. On dit, souvent, on va penser sexualité aussi. Plus de désir, plus d'envie. On le prend sur plusieurs axes, ce chemin vers le septième ciel. C'est toujours le même le même chemin dans le sens que la destination, c'est vraiment de retrouver ce plaisir de vivre. Et pour y arriver, il y a plusieurs façons et il y a plusieurs axes de notre vie qui fait qu'on n'a plus ce désir de vivre, qu'on n'a plus cette flamme-là. et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir des intervenants passionnés. Tu sais que ce mot-là, tu sais que ce mot-là, je ne l'aime pas. Oui, tu ne l'aimes pas parce que la passion, ça a une connotation de souffrance et tout ça. Mais moi, alors le bon mot, le bon mot, ça serait quoi? Parce que quand on a besoin de l'expliquer, ça veut dire que quand il peut avoir un double sens, on dit, oui, mais tout le monde, quand on parle de passion, oui, mais la vibration du mot, c'est comme le mot travail. Oui, mais on l'utilise, oui, mais la vibration du mot, ce sont les esclaves qui travaillent. Mais là, on l'a pris comme, mais on est tous devenus des esclaves inconsciemment. La passion, c'est la souffrance. La passion du Christ, ce n'est pas quelque chose de yeah. Non. Quand je suis passionnée pour quelqu'un, je suis brûlant pour quelqu'un, je suis en train de me consumer quelque part. Enthousiasme, d'abord. Voilà. L'enthousiasme. Et le mot enthousiasme, quand tu le découpes, c'est Dieu à l'intérieur. Ça veut dire, c'est la joie ultime. Donc, quelqu'un qui vibre. Et c'est ça. Et tu es vivant. C'est lorsque tu parles, on sent la vie qui est présente et qui a envie de toucher aux autres. Et c'est tout doucement comme ça que plus nous serons conscients qu'un mot qui a une signification double, triple ou quadruple joue son rôle vibratoirement. un mot que je voulais dire. C'est ça, là, Eudoxie, parce que ce n'est pas la première fois que tu me reprends dans des mots. Ça fait trois ans, là. Ça fait trois ans que j'entends. Non, tu ne dis pas ça comme ça. Non. Comment tu peux dire ça autrement? Non. Tellement de fois, tellement de fois à mes oreilles. Mais, puis au début, je faisais, tu vas te rendre avec ça. Tu sais, ça devient, pas agressant, mais c'est, puis je m'arrêtais puis je changeais mon vocabulaire puis après ça, tu étais dans ma tête tout le temps. Parce que tu ne le ressentais pas, j'étais dans ta tête. Oui, bien, à chaque fois que je disais un mot, là, tu venais me parler, tu sais, et là, ça me disait, non, OK, attends, qu'est-ce que je pourrais dire? Il fallait que je m'arrête vraiment pour pouvoir modifier le mot pour qu'il soit plus adéquat à ce que je vivais puis à ce que je ressentais plutôt que de, de l'encarcaner dans quelque chose qui finalement n'était pas tout à fait le bon mot à choisir et qui, plutôt que de m'amener vers le haut, contribuait à me tirer vers le bas, tu sais. Une relation passionnée, Chantal. Quand on dit une relation passionnée, tu sais, tout de suite, là, tout le monde, oh, je veux vivre une relation passionnée, mais tout le monde sait, tout le monde sait que c'est un feu de paille. Tout le monde le sait. Oui, mais je veux retrouver la passion du début. l'enthousiasme du début, l'enthousiasme du début. L'enthousiasme du début. La complicité du début, la complicité. Tu sais, et tout de suite, tu vas voir que les gens vont aller mettre le doigt sur le bon mot et ici, ça va faire, oui, c'est ça. ça change la résonance et j'ai vraiment, vraiment pu observer que ça faisait toute la différence aussi dans ma vie, tu sais, que de changer le mot et là, je portais le faire aussi pour les autres, tu sais, quand j'entends un mot, je fais, non, OK, on change le mot, on change, change ce mot-là pour ça, change ce mot-là pour ça puis ça, ça l'amorce quelque chose de positif. c'est une ouverture, une ouverture, oui, parce que moi, une de mes croyances, c'est que tous les outils que le corps nous donne, comme la parole, entre autres, c'est pour nous, on s'amène dans notre cœur. Tout, tout ce que je fais, je dis, je pense, tout ce que, c'est pour me ramener dans mon cœur, OK, mais on a notre histoire, on a notre histoire, on a l'histoire que la société nous impose, parce que c'est imposé, on pense qu'on nous l'offre, mais non, c'est imposé, parce que quand c'est répété, 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 à un moment donné, ça devient, tu sais, c'est... Là, on y goûte pas mal de ce temps-ci, de cette histoire. Exactement. Il y a cette histoire-là, mais quelle est mon histoire? Quelle est mon histoire avec mon corps? Quelle est mon histoire? On va malgré l'histoire qu'on nous impose à l'extérieur, je peux moi-même retrouver mon plaisir de vivre, ma joie de vivre. Et ça, c'est tout à fait, tout à fait possible. C'est la vraie liberté. Voilà. C'est la vraie liberté. Trouver... Et c'est ça, le septième ciel. C'est ça. Quelle que soit la porte par laquelle vous allez rentrer, Chantal va vous amener à vous et toi? Et toi? Qu'en dis-tu? Oui, mais, oui, mais, j'ai entendu, j'ai entendu. Alors, si tu disais oui et, ça serait quoi? C'est ça qu'elle vous amène à découvrir. En fait, c'est redécouvrir qui vous êtes à travers, oui, vos sens, parce que vous êtes incarnés, mais surtout, 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 en partant de votre cœur, de l'amour que vous avez pour vous. Et elle vous amène tout doucement, tout doucement, de façon très délicate. et vous allez vous entendre parler. À un moment donné, vous allez dire, oh my God! Vous voyez? Et c'est ça, la magie. La magie de l'amour, de la compassion, de la gratitude, de la bienveillance. Le septième ciel, c'est ça. C'est exactement ça. Et puisqu'il y a plusieurs intervenants différents et que chacun a son énergie. Oui. Chacun a son bagage qu'il porte d'enthousiasme. de rayonnement, oui. Le rayonnement, exactement. Le tien, toi, la façon que tu viens intervenir dans le septième ciel, tu sais que moi, je privilégie toujours, d'abord et avant tout, pas nécessairement venir donner une formation, tout monter, puis de dire, OK, aujourd'hui, on parle de ça, puis tu... Mais d'aller, de porter le sujet et d'aller avec ce qui se passe, pour les gens, d'aller dans le concret pour qu'on intègre ces matières-là. Donc, tous les chapeaux que tu portes, mais le tien, en l'axe que je t'ai demandé d'intervenir principalement, c'est que tu as une très grande spécialité au niveau du corps, au niveau des messages du corps, au niveau de retrouver l'amour de soi en passant par son corps. Donc ça, ces messages-là, tu les connais bien, tu les identifies bien, tu le portes, tu le portes beaucoup. C'est beaucoup dans cet axe-là. Effectivement. Effectivement. C'est sûr. Oui. Effectivement, effectivement. Quand on sait que tous les messages de notre corps sont des messages d'amour, on me dit, mon Dieu, mais là, j'ai mal à l'épaule. Oui, c'est un message d'amour. Il te dit, ici et maintenant, la façon dont tu m'utilises me fait souffrir. Donc là, je m'arrête. Et à partir de là, OK, c'est mon épaule. Il sert à quoi? Quels sont les mouvements qui sont empêchés? Vous venez d'avoir le message que votre corps est en train de vous dire. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Donc, la première chose importante, c'est vous n'êtes pas votre corps. Vous habitez votre corps. Qui vous êtes réside durant votre incarnation sur Terre? qui vous êtes habite un corps. Et votre corps représente une fine partie, une fine partie de vous. Mais lorsqu'on est incarné, il représente mon véhicule d'incarnation. Alors, pour toutes les personnes qui écoutent ceci, ma première question, c'est est-ce que vous aimez votre corps? Est-ce que vous lui donnez le droit d'avoir la forme qu'il a? Le poids qu'il a ici et maintenant? Je ne vous demande pas votre opinion par rapport au message culturel, social et toute la patente. Je vous demande simplement ici. Et vous le traitez comment? Vous le traitez comment? Parce que des fois, c'est ça en l'apparence que le... d'être rude avec son corps, de lui infliger des souffrances, de le blesser, d'aller au-delà, de ses limites, de le pousser à une limite extrême. Quand c'est comme ça, on ne l'aime pas. Ça parle aussi, ça. On ne l'aime pas. Tout ce que tu viens d'écrire, s'il y a des personnes qui se reconnaissent là-dedans, vous ne l'aimez pas. Est-ce que vous aimez votre corps? Est-ce que vous le respectez? sa nourriture... Parce que je mange aussi, c'est ça. La nourriture que vous ingérez. Est-ce que vous écoutez les signaux de votre corps? Le corps est tellement magique. Aujourd'hui, la majorité des gens qui m'écoutent ne mangent pas parce qu'ils ont faim. Ils mangent parce qu'il est leur. Ils mangent parce que, oh, si jamais je ne mange pas, je n'aurai pas le temps d'eux. Et puis, ils mangent avec leur tête. Mais quand tu manges avec ta tête, ton corps te le dit. Il te le dit. C'est-à-dire, à un moment donné, tes signaux de faim, de satiété sont au nul. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu te remplis au lieu de déguster. Le corps, il est là pour ça. Le palais, le professeur Joyeux, qui est un médecin, la bouche, il appelle la bouche le palais des saveurs. D'ailleurs, ça, ça s'appelle un palais. Est-ce que je prends le temps de... Oui, c'est un palais. Mais imagine des saveurs, toutes les saveurs. Mais à un moment donné, je mange, je mange. Je ne prends même pas le temps de déguster, de savourer, d'apprécier. Ce corps-là qui me donne tout ça, mais c'est le corps. C'est grâce au corps que qui je suis expérimente la matérialité. Aimez-le, respectez-le, ses besoins, ses désirs. OK? Écoutez-le. Mes paupières sont en train de... C'est comme ça que le corps donne le signal de va, de reposer, ferme-les. C'est le moment de... On ne dort pas parce qu'il est l'heure. On dort parce que les paupières, on ne dort pas parce que si je ne le fais pas, bon, je vais être fatigué demain, on ne dort pas avec la tête. Tu vois, on s'est tellement déconnecté de lui que ses besoins de base, on n'est même plus capable de les reconnaître. Donc, habiter ce corps. Est-ce que je prends le temps de me reposer? Quelle est la relation que j'ai avec lui? Est-ce une relation de maltraitance? Est-ce une relation de malveillance? Comment je peux tourner sans une relation de bienveillance, de câlin, d'amour? Vous n'avez pas besoin de le faire conceptuellement. Regardez-vous aller. Vous pouvez prendre sept jours. Pendant sept jours, regardez comment vous habitez votre corps. Attendez d'avoir faim avant de manger. Oui, mais de que si j'ai avoir mal à la tête, ce n'est pas un signal de faim, avoir mal à la tête. Jamais. Sinon, le corps, il y a longtemps qu'il serait mort. Il donne les signaux pour qu'on réponde à ses besoins. Mal à la tête? Je me tape sur la tête par rapport à quoi? Il y a une de mes croyances qui est en dissonance avec ce que je suis en train de vivre. That's it. Ce n'est pas parce que tu as faim. Quand tu as faim, ça se passe dans le ventre. Sinon, tous les bébés auraient mal à la tête quand ils ont faim. Non, eux, ils crient pour dire c'est maintenant. L'estomac crie. C'est ça. Pour dire c'est maintenant mon besoin doit être comblé. Le corps ne peut pas souffrir naturellement pour dire non. Il vous envoie un message à l'intérieur. Et c'est pour ça que quand les paupières sont en train d'eux, ça n'est pas dit il va prendre un café. Ça veut dire il est temps de les fermer et tu vas voir que si c'est en pleine journée, peut-être cinq minutes c'est suffisant pour réaligner ce que lui il a besoin de réaligner pour que mon je suis puisse continuer à explorer cette vie-ci. Les messages du corps sont des messages d'amour. D'amour. Et pendant dans le septième ciel c'est ça qu'on va vivre ensemble. Quel est le message? Qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce qui monte? Quand je fais de l'insomnie et tout yeah! C'est un message d'amour. Comment tu peux voir le message d'amour à travers ça plutôt que de voir qu'il y a un problème que je dois régler? Non! C'est un message d'amour où est-ce que je me suis déconnectée de tout ce qui concerne le repos, le sommeil, le ressourcement, le fait de ralentir, apaiser. C'est ça le message. J'ai une dernière question pour toi, Eudoxie, avant qu'on se quitte. Qu'est-ce qui te motive personnellement à faire des interventions dans le septième ciel? Quelle est la raison pour laquelle tu t'impliques dans ce programme-là? OK. La toute première, c'est mon amour de l'humain. Et mon amour de l'humain fait que, et c'est ce que je vis au quotidien puisque je suis intervenante, OK? Mon amour de l'humain fait que j'adore être en... en... avec les autres. J'adore! Et la deuxième chose, c'est ce fameux message d'amour. Parce que quand j'entends les gens, quand je les entends, tu sais, mon cœur s'ouvre et j'ai les outils pour les ramener à l'intérieur. Tu sais, c'est comme, tu vois, Chantal, être capable de dire à l'autre, tu as tout à fait raison d'être inconfortable. Mais juste tourne, tourne juste ta tête à droite. Regarde ce qu'il y a à droite. Quand il tourne, il fait comme, comment tu savais? Oui, mais je ne suis pas à l'intérieur. Moi, je suis à l'extérieur. Et quand je t'entends, j'ai des réponses. Tu vois? Donc, c'est le fait de co-créer avec ces gens-là. C'est le fait de vivre cette magie commune de transformation. C'est cette curiosité de, et c'est toujours ça, moi, je dis toujours à mon âme, où est-ce que tu veux que j'aille jouer? Et dans le septième siècle, quand j'arrive et que je vois toutes ces personnes qui ont fait le choix de faire plus de, passer plus de temps dans leur cœur, pour moi, là, c'est comme, wow, quel cadeau. C'est un cadeau que je me fais, Chantal. C'est vraiment un cadeau. Je me reconnais dans chacun des participants. Je me reconnais parce que c'est comme si j'avais fait le pas. Je les vois et je dis, OK, ça, je l'ai fait. Sache que, non seulement, tu peux le faire, mais tu vas réussir. Tu vas réussir parce que le chemin, il est un. J'aurais envie d'ajouter quelque chose que tu as dit aussi. C'est que, avec chaque interaction humaine, ça nous ramène à nous, dans le sens que l'énergie que l'autre vit présentement, c'est, merci pour le message. Qu'est-ce que j'ai observé de moi dans ça? Puis ça, c'est tout le temps. À chaque fois qu'on se rencontre, tu arrives avec ce commentaire-là. Tu remercies la fin de la rencontre. Tu te dis, merci, merci, je vais observer qu'est-ce que moi, j'ai à faire, à grandir, dans cette énergie-là pour moi. Merci de me permettre d'observer ça. Merci de me permettre. Et ça nous fait prendre conscience qu'on est tellement, mais tellement interconnectés. C'est ce qui fait la force du groupe aussi. Oui. Quand on interagit à travers un groupe avec une personne, que la personne vit, ça s'adresse à tout le monde, c'est interposable pour tout le monde et chacun va chercher sa nourriture à travers ça. C'est tellement puissant. Tout le monde le dit. Tous les témoignages jusqu'à présent l'ont mentionné. La force du groupe. Même si on repère souvent. C'est ça. Parce que nous sommes des êtres de relation d'abord et avant tout. Nous sommes, et ça, retenez-le, nous sommes des êtres de relation. Et la relation que nous avons avec les autres, c'est la relation que nous avons avec nous-mêmes. On le sait conceptuellement et dans le septième ciel, on l'intègre, on le vit, on le pratique. L'autre me parle de moi. L'autre me parle de moi. L'autre est fâché après moi. Je suis fâché après moi. Qu'est-ce qui me reproche? C'est ce que je me reproche. OK, j'ai compris. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux au quotidien, concrètement, aller ouvrir mes bras, me regarder aller, observer la partie qui me reproche, ceci, cela, cela, c'est qu'elle voit, elle vient d'où? Mettre de l'amour là-dessus. Pas chercher à, ouais, c'est ma mec. Non, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse au septième ciel, c'est comment tu peux reconnecter à ton plaisir d'être qui tu es. comment cette histoire peut être transformée pour ajouter de la puissance et de la force à l'amour que tu es appelé à avoir pour toi-même. Donc, notre passé devient notre ami, devient notre allié parce que c'est de l'énergie qui fuit lorsqu'on le repousse, mais lorsqu'on le ramène et qu'on sait comment, oh, c'est un message d'amour que j'avais mal compris. OK. Ah, c'est un message d'affection que j'avais mal compris. OK. Ah, c'est un message d'harmonie que j'avais mal compris. OK. Imaginez comment est-ce que vous sortez de là en disant, oh, hey, tout ça pour moi. C'est vrai? C'est tellement vrai, c'est tellement ça. Mais on ne le voit pas comme ça. Ça prend un certain temps avant d'arriver à ouvrir nos yeux vers cet amour. et une fois qu'on arrive à voir l'amour là-dedans, c'est vraiment transformateur parce que plutôt que de dire, parce que je ne sais pas si ça vient de là, sincèrement, mais tu sais, on a toujours cette impression de punition. je n'ai pas bien fait c'est le karma, j'ai été punie parce que non, 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 c'est tout des cadeaux, c'est tout pour moi, c'est tout à mon service, c'est moi qui dois regarder ça sur le meilleur oeil, tu sais, à un oeil d'amour, justement. C'est une belle aventure. Moi, Chantal, lorsque tu dis c'est une punition, tu vois, on le vit sans ton position, voilà, tu vois, toujours, c'est le corps, et si je me disais, et c'est ce qu'on fait dans le septième ciel, on retourne, et si je me disais, oh, quel est le cadeau qu'il y a en arrière, donc dans le septième ciel, on va vous aider juste à voir le cadeau, donc on vous aide à développer votre capacité d'être observateur, d'être observateur, d'être témoin de ce qui s'est passé, ce n'est plus moi, je le vois à l'extérieur, et maintenant que je le vois à l'extérieur, si je, j'étais l'avocat des deux, vous êtes ailleurs complètement, il n'y a pas un coupable, il n'y a pas un gars, et si tous les deux parlaient d'amour, mais il n'y avait pas le bon langage, c'est pour cela que le témoin que vous êtes, vous allez créer une autre histoire, vous allez voir comment, oh my God, oh mon Dieu, l'amour qu'il y avait dedans, c'est parce que ma mère voulait que je sois une bonne jeune fille, elle s'y est mal prise, wow, mais aujourd'hui, moi, est-ce que je veux être ma propre mère, comment je veux me traiter à partir d'aujourd'hui, maintenant que je sais ça, c'est la magie de la vie, pourquoi Chantal, pourquoi est-ce que le septième ciel, tant que je serai invitée, ça va être avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude et de reconnaissance que je vais faire partie des intervenants pour rappeler à tout le monde que nous sommes tous des sens divin dans des expériences. Tu sais, on travaille au paradis, là. On est au paradis, on intervient au paradis. On intervient au paradis. On est au paradis. On est au paradis. Et le paradis, il est ici. Et le paradis, vous pouvez y goûter quand vous allez venir dans le septième ciel. Vous pourrez y goûter. Vous pourrez même non seulement y goûter, mais vous pourrez créer le vôtre. Et ça, c'est Chantal, elle a vraiment la force pour ça avec sa douceur, sa présence, son ouverture. Vous voyez, vous êtes vraiment dans un cadre douillet, un cocon, vraiment un cocon. Et même si vous voulez vous battre, vous pouvez, mais c'est tellement cotonneux qu'à un moment donné, vous faites comme, bon, j'ai l'air fou, hein? OK, très bien. OK, on revient. Au lieu de taper, de tout casser. Et si j'ouvre, qui je vais prendre dans mes bras en prône? Moi-même. Et lorsque je me prends dans mes bras et que je me berce, qu'est-ce que je me dis? Je t'aime telle que tu es. Et qu'importe la souffrance que vous portez, qu'importe la blessure, qu'importe les traces que votre vécu, votre passé, votre enfance a pu laisser, qu'importe la profondeur de la souffrance qui est présente, l'amour est toujours caché à l'intérieur. Toujours. Reste à y accéder. Yes, reste à y trouver. Qu'importe, comme dirait Eude, c'est la porte d'entrée par laquelle vous voulez passer au septième ciel, vous allez trouver votre chemin parce que c'est le même chemin, c'est le chemin du cœur. C'est retrouver le plaisir de vivre, c'est se retrouver, c'est se reconnecter à soi. Et pour ça, il y a plusieurs champs, il y a plusieurs interactions, il y a plusieurs moyens d'y arriver, il y a plusieurs énergies différentes. C'est pour ça que je vous présente plusieurs intervenants différents, plusieurs énergies différentes, plusieurs axes à laquelle, parce que, des fois, ça prend le déclic, mais là, on est comme pou, 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 pou. On est bombardé de plein de déclics différents avec les distances intervenantes telles que Eude, Eude, c'est merci beaucoup, 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 beaucoup Eude, c'est merci pour ton implication, merci pour tout cet enthousiasme, cette joie de vivre. Ça transparaît, dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, tu as vraiment ce souci dans l'être humain. et tu vois, Chantal, depuis tantôt, le mot souci, le mot souci, il t'agace, là, il t'agace, il t'agace, il t'agace, il t'agace, je préfère remplacer ça par attention. Oui, exact, le mot est plus juste, le mot est plus juste. C'est bien, j'aime bien ça, ce jeu-là, parce que, oui, c'est un jeu, mais ça fait observer vraiment que ça change l'image, ça change le ressenti qui est en arrière de ça, ça apporte une légèreté, une précision qui est beaucoup plus là et qui est plus exact. Puis, le fait de mettre des mots déjà sur un ressenti fait que, ah, tu sais, c'est ça se dire, c'est ça être entendu aussi, ça fait que ça a son importance, ça a son importance. Je t'aime. Moi aussi! C'est toutes les personnes qui vont s'inscrire, je vous aime également et vous allez recevoir de ma part, c'est ça, plein de petites surprises, je vais dire ça comme ça. On va revenir avec les surprises, on fera une autre intervention éventuellement pour parler des cadeaux, pour parler des surprises, parce que moi aussi, je prépare toutes sortes de choses et on peut peut-être l'annoncer, en fait, là, vous pouvez vous inscrire, vous inscrire à la liste d'attente, parce qu'on va transformer des choses graduellement et il y a eu un message très, très précis qui est venu de plus loin, de plus grand que moi et qui disait que le septième ciel était pour démarrer en cette année 5, le 5-5-5, donc ça va démarrer le 5 mai. On a reporté la date pour suivre ce plan, ce plan divin. Je n'ai aucune explication, c'est juste, c'est arrivé comme ça et j'ai décidé d'écouter, d'écouter l'intuition et de faire plusieurs petites modifications et d'apporter plein de choses que vous allez entendre parler de nous mais vous allez nous connaître et si vous voulez vivre l'aventure du septième ciel, de retrouver cette joie de vivre, c'est le moment. Surtout après tout ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu encore par ces temps de pandémie, ce n'est pas évident pour tout le monde, il y en a que leur lumière intérieure s'est très affaisée, s'est très éteinte, bien, ça serait le temps de venir chercher de la lumière et il y en a. Énormément. Il y en a. Elle est là, la lumière. Il faut juste changer le focus, arrêter de regarder la noirceur pour se tourner vers la lumière et on va vous y aider. Et on va vous y aider. Merci. Merci. Merci, Edoxy. On se reparle, on se revoit bientôt. Je vous embrasse tout le monde. Bye. À la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada